Diplomatie toujours, mais cette fois-ci entre le Tchad et le Vatican. L'ambassadeur extraordinaire et plus potentiel de la République du Tchad auprès de son siège à Rome avec résidence à Paris, Son Excellence M. Amine Abbasidic a présenté le jeudi 14 décembre 2017 ses lettres de créance au souverain pontife, le pape François. Après la présentation des lettres de créance, l'ambassadeur Amine Abbasidic a été reçu en audience par son éminence Pietro Parolin qui fait office de Premier ministre. En outre, le chef de la mission diplomatique du Tchad en France a été reçu en audience le 15 décembre 2017 par l'HRV que Paul Richard Gallagher, chargé des relations avec les États. L'objet de son entretien avec les personnalités du Saint-Siège portait sur les relations liant les intérêts de deux pays. Au palais de la démocratie, le président de l'Assemblée nationale, Dr Aaron Kabadi, a reçu en audience ce 20 décembre l'ambassadeur de la République du Mali au Tchad, Sadio Gassama. Au centre des discussions, le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Variladj. Trois mois après sa prise de fonction en tant qu'ambassadeur de la République malienne auprès du Tchad, Sadio Gassama rend une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale tchadienne, Dr Aaron Kabadi, ce 20 décembre 2017. Les sujets de coopération bilatérale des deux États partant, la question du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les assemblées nationales maliennes et tchadiennes a constitué la charpente de la rencontre. Il est important que nos deux pays se rapprochent davantage, que nos deux pays se rapprochent pour travailler ensemble. C'est dans ce cadre-là que je suis venu à l'UPR de l'Assemblée nationale pour lui faire mon bonjour et lui dire aussi que j'ai besoin de son aide, l'aide de l'Assemblée nationale, pour l'exécution de la mission qu'il m'ait confiée, renforcer les relations entre les peuples maliens et tchadiens. Ces relations doivent être développées dans beaucoup de domaines, le domaine militaire, politique, économique, social, culturel, et nous avons cette mission à exécuter et nous ne pouvons pas réussir si nous n'avons pas la caution des représentants des peuples tchadiens. Le Tchad et le Mali sont deux États qui raffermissent les relations de coopération axées sur divers plans, dont celui de la lutte contre le terrorisme. C'est ainsi que le diplomate malien a au cours de cette rencontre sollicité davantage le soutien du Tchad dans ce cadre. L'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan, a été reçu en audience cet après-midi par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Il est porteur d'un message du président de l'Assemblée du Soudan. Les précisions sur cette audience avec Mohamed Oumar Mursal. La coopération parlementaire entre le Tchad et le Soudan se consolide davantage. C'est dans cette optique que le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Sali. Il est porteur d'un message du président du Parlement soudanais à son homologue, Dr Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale tchadienne. Profitant de l'occasion, les deux personnalités se sont entretenues sur des questions liées aux échanges d'informations entre les deux parlements ainsi que les conventions entre les parlements africains et internationaux. Pour l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Sali, la coopération et la convention relatives au développement socio-économique, diplomatique, politique et sécuritaire des deux pays sont primordiales pour son département. Au palais de la démocratie, le ministre des Postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Allah Otaïr, a répondu à une question orale avec débat, question relative à la prestation des opérateurs de téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire national. C'était en présence du premier vice-président de l'Assemblée. Il ressort globalement de ces débats qu'il n'existe pas un mécanisme de contrôle des prix de la communication au Tchad.